Tu peux aller à 30 hein ? C'est fou ! 22, 23, 24, 27 ! Coucou tout le monde c'est Christo ! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très particulière puisque je suis avec Bernard Et aujourd'hui nous allons tester une trottinette électrique et Bernard ça va être la toute première fois qu'il va tester une trottinette électrique donc ça va être super intéressant on va voir s'il va pouvoir bien gérer Ca fait environ plusieurs semaines que j'ai testé alors déjà au niveau de ton point de vue à peu près de ce que t'en penses comme ça juste au niveau de l'esthétique qu'est-ce que ça donne ? T'en penses quoi comme ça ? Donc ce qu'on va faire c'est je vais vous donner rapidement les caractéristiques de la trottinette puisqu'on voit aussi on en voit de plus en plus en ville vous donnez vraiment mon avis là-dessus et puis surtout un petit peu s'amuser nous sommes actuellement donc au parc Tête d'Or de fraîcheur donc voilà c'est parti à tout de suite ! bon et bien c'est parti Bernard se prépare la trottinette est juste ici et juste avant je voulais donner quand même les petites caractéristiques de la trottinette donc la marque Inmotion, la L8, il y a une version supérieure donc la L8F de mémoire de l'éclairage ici nous pouvons aussi éclairer la petite bande donc via une application puisqu'on peut aussi la connecter la bloquer à distance autonomie donc à peu près deux heures de charge pour à peu près 15 km de distance donc c'est plutôt cool ! et bien c'est le poids c'est à peu près 10 kg et si tu dois faire des escaliers avec comme à Lyon où il y a des petites collines par moment quand t'as plus de batterie en fait c'est vrai que tu sens bien les 10 kg donc vraiment c'est ça pour l'instant ça fait plusieurs semaines que je teste le compteur ici ça quignote et tout mais ce qui n'est pas le cas c'est l'effet de mon objectif la possibilité de freiner forcément et et bien d'accélérer et le but en fait c'est que par exemple là j'appuie sur le bouton pour accélérer forcément la trottinette n'accélère pas en fait il va falloir se lancer et être à peu près à 3 km environ pour commencer à pouvoir accélérer tout petit truc tout tout bête c'est qu'en fait ma copine avec ma copine on a nommé ma trottinette Ginette donc voilà je vais l'appeler Ginette la trottinette je sais pas pourquoi c'est elle qui a donné ce nom là t'aimes bien Bernard ou pas ? ouais ouais c'est très sympa Ginette la trottinette Ginette voilà petite parenthèse je suis à la hauteur du kido moi voilà ok bon ça va on va prendre des pieds là dessus tu vas aller vite hein tu vas aller vite c'est moi pire que le vélo les gens ouais voilà comme sur une moto voilà et donc maintenant tu fermes les yeux et tu prie simple hein forcément donc pour que ça commence à accélérer donc sur la trottinette via la trottinette il va falloir que tu sois à peu près à 3 km heure donc c'est à dire que naturellement il va falloir que tu donnes un petit coup avec ton pied d'accord ? et que tu avances légèrement droite l'accélérateur et gauche le frein ouais regarde le regarde le ah ça va être chaud attends on va laisser passer le camion on va laisser passer le camion plus d'excuses le camion est passé tu vas devoir y aller alors attention et tu mets donc tes deux pieds normal ouais 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 voilà ouais ouais c'est bon vas-y tu peux accélérer maintenant ouais appuie ah oui c'est comme ça ah ouais ouais regarde le c'est sympa regarde sur le compteur t'es à 6 km 6 km 4 tu peux aller à 30 hein à 30 ? c'est fou est-ce que tu peux faire quand même là tu peux faire une petite accélération tu peux donner un bon coup en plus moi j'ai avoir du mal parce que ça va vraiment vite hein j'ai en train de courir là bah voilà en tout cas là ça va être une très belle journée n'hésitez pas aussi à la regarder et bien sa chaîne youtube voilà il fait de très très belles vidéos et c'est quelqu'un de super sympa il parle de plein de choses en même temps donc le lien de sa chaîne youtube est dans la description bien entendu de cette vidéo attention bernard arrive là juste derrière on le voit un tout petit peu vas-y accélère un peu c'est super chaud c'est super chaud ah ouais ça franchement ouais c'est nickel alors par contre c'est pour tourner pour tourner c'est super chaud parce que bon déjà c'est lourd tu le sens c'est lourd et puis t'as peur de tourner d'un coup le guidon tu tournes tu tombes bah voilà c'est le game c'est bon mais non franchement c'est super cool et 17 km heure franchement j'étais là t'as l'impression quand t'es dessus que parce que forcément c'est beaucoup plus petit et tout tu sens beaucoup plus les vibrations mais grave bah moi j'ai testé aussi un petit peu j'ai profité même si ça fait plusieurs semaines que j'en fais donc on va essayer d'aller un petit peu vite de faire une bonne ligne droite là pour voir à peu près à combien je suis tu vois là je suis à 8 km heure 10, 11, 13, 14, 15, 17, 20 ouais je suis à 20 km heure rapidement quand même 22 23 24 24 Wouhouhou 28 28 28 je vais tester il est en train de rouler alors par contre j'ai l'appareil photo j'ai pas ma gopro sur moi en fait malheureusement je l'ai prêté à mon papa et donc là par exemple ici nous sommes à 15 km heure bon j'ai qu'une main donc je peux pas trop freiner et franchement regardez ça comment c'est agréable faut que le fasse attention attention je peux pas freiner c'est dur d'avoir la trotte et l'appareil photo en même temps et là c'est pas moi c'est Christo ou l'héros par terre ah oui ça c'est moi je faisais des petits cercles juste pour voir si ça tenait bien en fait c'est des petits cailloux par terre elle est pas waterproof encore la trotte hein c'est pas grave t'as une position ça va et ce virage là tu l'as bien géré tu l'as super bien géré on va continuer notre petit chemin on fait toujours le petit tour là au parc tête d'or et là c'est parti Bernard va retenter l'exploit avec la trottinette il va se remettre par contre il commence à avoir un peu plus de monde il va falloir faire un peu plus attention attention des vélos j'en ai juste à préciser une toute petite chose qui peut être assez bête mais il faut faire quand même très attention si vous vous procurez une trottinette électrique peu importe en fait en ville ça peut les gens ils font pas forcément très attention et puis des fois on est un peu perdu entre aller sur le trottoir aller sur la route attention Bernard arrive il est là je suis à fond t'es à combien là ? 25 et donc faut faire bien attention parce que comme on peut le voir ça peut aller assez vite et puis bah suffit que quelqu'un il sorte d'un bâtiment ou d'une boutique ce genre de choses et puis tu peux rentrer dedans donc faut faire bien attention les véhicules aussi ils regardent pas trop c'est un peu comme les cyclistes et voilà il y a quand même des consignes on va dire à respecter c'est le petit moment un peu pénible de Christo oh il lève le pied avec le pied gauche ce qui est bien c'est que enfin ça a le don de frustrer je pense quelques personnes parce que dans cette allée il y a des gens qui courent il y a des gens qui font du vélo et tu les doubles quand tu te vois te doubler sans peine quand tu te vois les doubler sans peine bah avec la trottinette sans produire d'effort ni quoi que ce soit bah ça a le don de foutre les boules parce que moi quand je venais faire de la course à pied au parc de la tête d'or et bah ça c'était chiant pour moi c'était qu'on me doublait à vélo ou bah les gens qui couraient beaucoup plus vite que moi évidemment ou voire même en trottinette et bah ça avait le don de me foutre les boules les deux pieds en même temps les deux pieds en même temps ça va être très dur les deux pieds en même temps tu vas aller de pied il arrive aussi nous avons une amie qui est venue nous rejoindre et forcément qui nous a piqué la trottinette électrique 1 Bernard Reviens Ginette elle revient c'est bien moi je dis avec tous ces sacs là ça va sentir la grosse gamine en tout cas grand merci Bernard c'était super une très belle journée avec toi c'était très belle journée avec toi également j'aime ça fait plaisir si vous avez des questions aussi à propos de cette trottes j'ai pas trop parlé au niveau des caractéristiques n'hésitez pas à me le dire dans la barre des commentaires et puis voilà à bientôt ouais à très vite